On a la chance d'être le député de notre arrondissement. Comme d'habitude, il est à l'avant présent et c'est vraiment un plaisir toujours. Et merci à la question de l'autre d'avoir organisé si bien ce jour. Et maintenant, un suspense terrible, à voir quel est le lauréat Jean-Pierre Cusin pour Georges Latour, édition Citadel et Magneau. Monsieur le député, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis. Le mot gratitude va revenir souvent. J'ai essayé par ailleurs de ne pas être trop long. Donc ma gratitude envers les membres du jury pour leur, je n'ose pas dire, leur sagacité, pour leur bienveillance, leur indulgence éclairée, voilà. Gratitude envers mon éditeur, si j'ose employer le possessif. Donc Citadel Maznou, monsieur... C'est mieux comme ça ? Voilà. Pardon. Donc envers Citadel Maznou, qui a été un éditeur courageux, très présent. Donc je salue monsieur de Marais-Squiel. Je salue tous les gens qui ont travaillé avec moi et beaucoup de courage, de ténacité, d'indulgence quelquefois. C'est un livre qui a un petit peu traîné, qui a pris assez longtemps du fait des circonstances sanitaires. Je voudrais dire un mot de Dimitris Salmon, qui est un collaborateur, un ami qui travaille au Louvre, et avec qui j'ai beaucoup collaboré sur Georges de Latour, et qui devait réaliser ce livre chez Citadel Maznou, et qui m'a, si je peux dire, laissé le bébé, enfin en tout cas laissé l'ouvrage, que je suis finalement bien content d'avoir fait. Trois mots sur le livre lui-même. C'est un très beau livre, ce n'est pas de ma faute. C'est Georges de Latour qui faut féliciter. L'éditeur a pris un grand soin des photographies, de la maquette, de la mise en page. Les photographies sont admirables. Et mon petit texte, là au milieu, est quelque chose qui essaye de commenter les images. C'est un livre, c'est une monographie, je vais dire classique, ce qui est un mot qui veut un petit peu tout dire, découpé par chapitres, qui essaye de faire coller ensemble la biographie de Latour et ses œuvres. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas facile. C'est évidemment très périlleux de faire un livre sur Latour, artiste, vous le savez, qu'on ne connaît que depuis un siècle. 1922, c'est la date de l'article de Louis Demont, un conservateur du Louvre, déjà, qui reprenait un article de Hermann Foss, grand historien allemand, qui, le premier, mettait à côté, confrontait les photos d'œuvres de Latour et des documents. Et depuis un siècle, nous en sommes à reconstituer Georges de Latour, avec beaucoup, beaucoup de destructions. Nous arrivons aujourd'hui, j'arrive, si je peux dire, à 77 tableaux de Latour, moitié originaux, moitié belles copies documentant des originaux perdus. On en retrouvera d'autres. Je dois bien sûr rappeler la découverte par Pierre Rosenberg. C'était à Drouot Nord, il y a déjà pas mal d'années, d'un absolu chef-d'œuvre de Georges de Latour, qui n'est pas au Louvre, qui est au musée de Ville-sur-Seille. C'est presque pareil, mais c'est le Louvre qui s'est occupé de cette opération. Donc, on trouvera encore, malgré la qualité des experts, malgré l'œil des commissaires-briseurs, on trouvera encore des grandes et belles découvertes à l'hôtel Drouot. Je me permettrais, puisque j'aime trop, dont je sais mal me servir, de terminer en parlant de l'Ukraine. Nous avons tous la chance de travailler près des œuvres d'art, au contact des œuvres d'art, nous cherchons à les faire connaître, à les faire aimer. Et l'œuvre d'art ne doit pas être un élément de consolation, si je peux dire, ou quelque chose que l'on regarde, que l'on écoute pour se distraire, pour s'apaiser. L'œuvre d'art est un domaine ardent de découvertes, d'énergie, de contestations. Et il me semble important que chacun à notre place, nous pensions à ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine, c'est notre œuvre. Il y a au musée de Lviv un chef-d'œuvre de Georges-Drenatour, dont je me demande ce qu'il devient, ce qui est important, ce sont les enfants, les familles et les gens qui sont actuellement sous les bombes. Et nous regardons ça un tout petit peu en spectateur. Donc je pense que nous pouvons, nous devrions chacun à notre place, faire quelque chose, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. et nous avons des frères d'autres Européens qui sont en train de mourir là-bas. Donc que vive l'Ukraine ! Bravo ! Alors voilà !